Musique Comme chaque été depuis 4 ans, le stade de Bram, à Louan, Saône-et-Loire, se métamorphose en salle de concert de plein air. En tête d'affiche, Florent Pagny et Johnny Hallyday. Et près de 20 000 fans attendus sur 2 jours. Un événement qui mobilise des dizaines de techniciens sur 2 semaines. Ici, à Pavé Missionné, pour contrôler l'ensemble des installations techniques et scéniques. On est sur un établissement recevant du public de type plein air, de première catégorie. C'est-à-dire qu'on reçoit plus de 1500 personnes ici. Donc il y a un contrôle réglementaire à effectuer pour toutes les installations infémères. La prestation est complète. Contrôle des accès, des 4 tribunes de 960 places, d'une tribune dédiée aux personnes à mobilité réduite, des installations techniques de la régie ainsi que le montage de la scène. Pour la production de l'événement, recourir à Pavé est un gage de sécurité. Tout est extrêmement augmenté, que ce soit le montage des gravats, que ce soit les installations électriques provisoires, que ce soit l'installation de la scène, qui est assez monumentale. Et donc effectivement, on était très intéressé pour avoir des compétences d'Apavé, pour nous aider. Un travail colossal, notamment pour la scène, dont la seule structure représente 6 semi-remorques. Son montage mobilise 15 techniciens pendant une semaine. Les contraintes physiques sont élevées, les contrôles primordiaux. Il y a la scène qui fait un certain poids et qui est montée avec un système d'échafaudage avec des planchers qui doivent avoir une résistance de 500 kg au mètre carré, de manière à pouvoir supporter tout ce qu'il peut y avoir comme équipement sur scène, mais aussi les artistes, les danseuses, etc. L'ensemble de cette charge a une descente à des appuis sur le sol qui sont répartis par différents pieds. Donc voilà, on va regarder la stabilité, on va regarder la solidité. Autre étape, le montage du grill technique, une structure stabilisée par 10 mâts de 6 tonnes chacun qui permet aux lumières et enceintes de trôner à 12 mètres de hauteur. Un challenge technique qui implique des mesures spécifiques. Dans la réglementation du spectacle, par le coefficient 2, quand on a besoin d'une charge de 100 kg, on va doubler le point d'accroche de cette charge de manière à avoir une sécurité supérieure. Les tribunes méritent elles aussi toute l'attention des inspecteurs à Pave. Vérification du montage, contrôle des appuis au sol, de la descente de charge ou encore des gardes-corps. La vigilance est de rigueur, l'enjeu est de taille. On a une commission de sécurité qui passe 6h le matin et à 11h, ils vont nous rendre un avis. Il faut que l'avis soit favorable, évidemment. L'avis de la commission de sécurité va tenir compte du rapport que va faire la Pave sur toutes les installations. Et forcément, si la Pave est d'accord avec nos installations, l'avis de la commission de sécurité sera favorable. Fort de son expérience, APave dispose depuis 7 ans d'une entité dédiée au spectacle, à l'événementiel et aux événements sportifs. Une expertise qui permet aux spectateurs de profiter des concerts en toute confiance.